Je m'appelle Roselyne Armand, je suis docteure en psychologie cognitive et diplômée de l'école pratique des études et qui fait partie de PSL Université et chercheuse indépendante au sein du département d'études américaines et afro-américaines à l'Université de Ann Arbor et aussi affiliée au laboratoire de recherche en sciences sociales à l'Université des Antilles. J'ai un parcours de psychologie clinique donc ma formation initiale est en psychologie clinique orientée en psychologie de la santé et à thérapie cognitive et comportementale avec une toute première formation en psychomotricité et donc du coup pour moi faire ce diplôme d'executive master en coaching et management c'est vraiment un processus qui vient harmoniser vers mon entièreté professionnelle. Pour moi qui sort du système du secteur sanitaire et social et qui va dans le grand bain un peu des secteurs le plus privé et organisationnel hors santé vraiment d'avoir cette formation me permet de comprendre vraiment le système organisationnel, les enjeux, les fonctionnements du monde de l'entreprise vraiment au niveau privé et de savoir quels sont les enjeux du coaching qui permet de faire levier entre la dimension humaine structurelle de l'organisation et comment le proche intervient pour favoriser l'émergence de l'efficience. Il y a deux choses intéressantes dans cette complémentarité pour moi l'université Paris-Dauphine fait littéralement partie intégrante de l'initiative excellence Paris sciences et lettres université qui vraiment rassemble les plus grandes institutions françaises donc du coup on se place comme MPSL se place à la 46e classe au niveau mondial selon le classement de Time High Education et à la 36e place au niveau du classement de Shanghai donc d'avoir une formation excellente au niveau scientifique pour moi c'est vraiment un gage au niveau international en termes d'intervention qui est aussi au niveau national et aussi dans l'actualisation scientifique et du coup la complémentarité du cabine agressible est aussi intéressante parce qu'elle a des compétences scientifiques et compétences professionnelles sur le terrain qui pour moi aussi sont des fondements importants et intérieurs dans mon processus professionnel aussi et du coup ça permet aussi aux entreprises d'avoir cette synergie de technicité tant sur le terrain qu'au niveau scientifique. Je trouve qu'il y a une richesse de parcours parce qu'il y a différents participants venant d'horizons divers il y a vraiment une synergie des expériences professionnelles, personnelles et c'est vraiment une découverte humaine qui reste bienveillante tant au niveau des formateurs que des participants dans cette formation et ça vraiment c'est un réel plus pour moi alors pour moi l'outil polypsie est très intéressant parce que je suis toujours en cours de l'utilisation de cet outil et c'est vraiment un réel avantage parce que ça permet vraiment de travailler sur ses jugements de valeur puisque du polypsie c'est la question du jugement et aussi de découvrir un peu au plus profond de soi qu'est-ce qui fait encore frein au changement, frein à la façon de voir le monde et de s'engager dans le monde en fait, de se positionner et puis aussi de voir nos biais cognitifs donc pour moi c'est vraiment ça a une application vraiment professionnelle parce que je pense en qualité de coach ça permet de repérer les freins et les processus au changement et vraiment de voir les axes d'amélioration qu'on peut offrir aux futurs clients et aux clients joueraient donc c'est vraiment un petit pratique qui fera littéralement partie de ma poète professionnelle je dirais aux gens ben 12 ans parce que pour moi je vais dire en anglais « the growth only happens outside of your comfort zone » et c'est à dire que notre croissance personnelle et professionnelle d'interview en dehors de notre zone de confort et parce que dans cette zone de croissance apparaît l'épanouissement et c'est une zone d'incertitude et de doute qui est aussi le fondement du coaching on part de l'ici, de maintenant et de présent pour aller vers quelque chose de désiré, un état transformé, impactant et changé et pour moi ben on est vraiment au cœur de cette dimension-là et le coaching représente cet accompagnement de l'humain dans un facteur de croissance de justement 3 Sous-titrage ST' 501